Je veux faire un résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Regardez, monsieur. Alors, pour un mélange hétérogène, à chaque fois, j'ai répété ça. On a ou bien un mélange hétérogène solide. Je suis désolé, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je répète, ça va. Alors, pour un mélange hétérogène, solide, solide, on a dit que... Bonjour. On m'a dit qu'on peut faire l'attirage magnétique pour séparer le constituant d'un mélange hétérogène solide. Et nous donnons un exemple d'éstez. Par exemple, l'image de fer... Plus... Quoi ? Carbonate ? Deuxièmement, monsieur, on a dit qu'on a peut-être un mélange hétérogène solide-liquide. L'exemple qu'on a donné, c'est jus d'orange... ou bien aux boueuses. On a parlé de trois techniques de séparation. On a la décomptation... On a la décomptation à main. On a fait la centrifugation. Et on a travaillé avec la filtration, ce qu'on a fait la dernière fois. Aïssa Salmane. Aïssa, nommer les matériaux nécessaires pour la filtration, Aïssa. Aïssa. Oui, monsieur. Nommer les matériaux nécessaires pour réaliser la filtration. Il y a la famille, le yohan, le matériau. Il y a la famille, le matériau. Pour la filtration, Aïssa. Alors, monsieur, c'est un bécher. Les particules solides. Les particules solides. C'est un... Erlen Meier. C'est un entonnoir. Maïassour, continue. On a besoin de papier filtre. Très bien, Heidi, il papier filtre. Et le mélange hétérogène solide liquide. D'accord, monsieur. Et si le liquide qui est en bas, qu'est-ce qu'on l'appelle? Le filtre. Bravo, c'est le filtre. Le filtre. Le filtre. Kindah, réponds par vrai ou faux. Le filtre est toujours un corps pur. Vrai ou faux? Faux. Faux. Parce que le filtre peut être quoi? Un mélange homogène. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste les talquides. Non, ici, qu'est-ce qu'il reste? Naudil, en vert. Ce sont les résidus, ce sont les particules solides qui sont retenus par le papier filtre. Monsieur Bakarad, il m'a fait un entonnoir. Oui, vous êtes responsable d'annoter ce schéma, d'accord? Oui. Kinda, tu as une question avant de continuer? Non, comme je ne disais pas. Est-ce que vous avez écrit ça? Oh, où est-ce que vous avez écrit ça? Où est-ce que vous avez écrit ça? Mohamed, nous avons déjà écrit ça la dernière période. Vous n'avez pas écrit ça sur le cahier? Non, c'est pas le cahier. Je veux ajouter ici quelque chose, d'accord? Donc, décontation en main, c'est l'activité 1, centrifugation c'est l'activité 2, ou la filtration c'est l'activité 3. C'est l'activité 3. Les enfants et les enfants, ils ont un iPhone qui est avec nous sur le mur, mais il y a un exemple qui est l'appelle. Réna. Réna, si tu m'as dit, j'ai dit que tu m'as pas dit, j'ai dit que tu m'as pas dit. J'ai toujours besoin d'aller en lire l'esprit, car je n'ai pas dit que j'ai pas d'écrire un peu d'ampleur. Aujourd'hui, on va parler de la décomptation en utilisant un ampoule à décompté. Alors, décomptation, en utilisant ou avant de parler de nom de la technique, il faut écrire la nature de ce mélange ou l'état physique du mélange. C'est un mélange hétérogène, liquide, liquide. Alors, exemple, huile plus eau. Le nom de la technique, c'est décomptation, monsieur. Monsieur, on va voir. Mais cette fois, c'est la décomptation en utilisant une ampoule à décompté. Monsieur, j'avais un coup pour d'électricité. Ça va. Alors, ce qui est le schéma, est-ce que je vais mettre un résumé. Qu'on va faire aujourd'hui. Comme ça, je fais comme résumé de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant avec l'activité 4 qu'on va expliquer après que vous avez écrit ça sur. Sur le cahier. Yala. Dépêchez-vous. Monsieur, décomptation en utilisant une quoi? Quoi, monsieur? Ici, tu as écrit décomptation en utilisant… En utilisant une ampoule à décompté. Vous savez c'est quoi l'ampoule à décompté? Non, non. L'ampoule à décompté, on a déjà vu. L'ampoule à décompté lorsqu'on a parlé du matériel au laboratoire. J'ai expliqué c'est quoi l'ampoule à décompté. Mais pas grave, on va voir c'est quoi l'ampoule à décompté. Mais dépêchez-vous, monsieur. Terminez ça rapidement. Merci. 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 Dépêchez-vous. Merci. Merci. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel Ahmed Al-Ara moujoud, Tia Talib moujoudi B'Hawraq Zaidan moujoudi, Racha Saghir moujoudi Reina Atiye moujoudi Zahraq Yasbik kamen moujoudi Ali Rumi moujoud, Ali Hijazi Ali Hijazi moujoud, Arisa Salman moujoud, Fatima Saksou Yaman moujoudi, Kareem Balhas moujoud, Kowthar moujoudi Kinda moujoudi, Lamis Haydura moujoudi Maia Srour moujoudi Mohamed Swaydan moujoud Malak Hijazi moujoudi Nour abu khalil moujoudi Yasmina Ftouni moujoudi Yusif Bzij moujoudi Yusif Srur manu moujoudi Ok Masiur Anoran Mien? Ali Hijazi Oui Sabha, Estaz Anna illet moujoudi Ftouni moujoudi Smata Ali Hijazi, Ftahdaw? Yada Sabha, vous avez terminé, vous avez écrit ? Oui 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 Moujoudi, Estaz Moujoudi, Moujoudi, Moujoudi Écoutez Alors aujourd'hui on va parler de deux liquides non miscibles Fatima Saksou Oui C'est quoi deux liquides non miscibles, Estaz? Quand il a deux phases Très bien, lorsqu'on a deux liquides qui forment deux phases, bravo Estaz, y'allez mettre l'hétérogène ? Oui, Moujoudi, un mélange hétérogène de deux liquides non miscibles, regardez, deux liquides non miscibles, il y a deux liquides qui forment deux phases, lorsqu'on a deux liquides qui forment deux phases, on dit que ces deux liquides sont non miscibles Oui Commençons tout d'abord par les deux liquides non miscibles Les deux liquides non miscibles les plus connus sont l'eau et l'huile, car ils sont les plus uscits Comme vous pouvez le remarquer sur l'image, on peut distinguer l'huile de l'huile Et bien évidemment, l'huile flotte toujours à la surface Alors monsieur, on va écrire quelque chose ici Alors c'est l'activité 4 Donc c'est l'activité 4 La technique, c'est la décomptation En utilisant Une ampoule A décompté Monsieur Qu'est-ce qu'on a observé ici ? Que l'huile flotte à la surface de l'eau, n'est-ce pas ? Alors l'huile flotte à la surface de l'eau, c'est-à-dire L'huile est moins dense Que l'eau Toujours esthèse Le liquide qui est le plus dense, c'est en bas Le liquide le moins dense, c'est en haut Alors ici, c'est l'huile Et en bas, on a l'eau Donc ces deux liquides qui sont l'eau et l'huile Sont deux liquides non miscibles Alors écrivez ça sur le cahier Pour bien savoir Que le liquide Qui flotte à la surface D'un autre liquide, c'est le liquide Moins dense Et lorsqu'on a deux liquides Qui forment deux phases Alors on dit, ils sont deux liquides Non miscibles Alors pourquoi Sont deux liquides non miscibles ? Parce qu'ils forment deux phases Y'a là, est-ce qu'ils écrivent ? Esthèse, on est l'eau et l'huile sont quoi ? Sont deux liquides non miscibles Esthèse, on est l'huile est-ce qu'il est à l'huile Oui, c'est l'activité 4 C'est page 31 dans le livre Alors décomptation, en utilisant une ampoule à décompté Comme on a observé dans la figure, l'huile flotte à la surface de l'eau C'est-à-dire que l'huile est moins dense que l'eau La densité de l'huile est plus petite que celle de l'eau Deuxièmement, puisque l'eau et l'huile forment deux phases Alors ces deux liquides sont deux liquides non miscibles On a déjà expliqué dans le chapitre 1 C'est quoi miscibilité, c'est quoi miscibles et non miscibles Est-ce qu'on écrit ? Oui, écrivez ça Monsieur, j'ai dit la dernière fois Chaque fois qu'on a une activité, lorsqu'on a travaillé quelque chose de laboratoire Des activités dans le livre Vous êtes responsable, monsieur, de trouver ou de bien comprendre ces activités Moi, je suis responsable d'explicer tout Pour vous, vous êtes responsable d'écrire de notes On n'a pas écrit ça Oui Vous devrez écrire de notes sur le cahier pour chaque activité On a préparé alors un mélange hétérogène De deux liquides non miscibles, c'est l'eau et l'huile Maintenant, monsieur, comment peut-on séparer ces deux liquides ? Quels sont les matériaux utilisés ? On a besoin de deux béchères Un béchère pour préparer l'eau et l'huile ensemble Deuxième béchère, on va voir pourquoi on l'utilise Et avec une ampoule à décompter Je peux effacer ça ? Je peux effacer ? Oui Bien Bien Pour continuer l'explication Pour bien écouter la vidéo De même, monsieur, à chaque fois Je réexplique ce qu'on a fait Ce qu'on a dans la vidéo Si vous savez pourquoi Dites-le moi dans les commentaires Si je vous expliquerai ça pour vous dire Pour réaliser la décompétation De la compétition de cette vidéo On va avoir besoin On a déjà vu ça Dans l'ampoule à décompter On verse le mélange On le laisse reposer Et comme ça, l'huile remonte à la surface de l'eau On ouvre le robinet de l'ampoule à décompter Alors monsieur, regardez A l'aide d'un ampoule à décompter On met de l'eau et de l'huile Après un certain temps L'huile est ici C'est en haut de l'huile Et l'eau est en bas Alors, on laisse le mélange se reposer Pendant une minute, deux minutes Pour former les deux phases Les counes bien claires Puis, on commence à séparer ces deux liquides Comment ? On ouvre le robinet Ici, nous avons le robinet Avec l'ampoule à décompter On ouvre le robinet Que se passe maintenant ? Le liquide qui est en bas L'huile ou l'huile Descend vers le becher Bien, nous allons au becher L'huile ou l'huile reste Dans l'ampoule à décompter Comme ça, on a séparé L'eau de l'huile Oui ou non ? Oui On va voir J'ai l'impression que le schéma à noter Jusqu'à maintenant Nous avons compris C'est une décontation Mais c'est une décontation C'est en utilisant une ampoule à décompter Il y a Les achers financiers Deuxième becher Mais c'est en l'eau Pour récupérer l'eau Il y a une décontation Mais on peut la décompter Récapitulons Pour séparer les constituants D'un mélange Et déroger les composites Si vous voulez Écrire ça Sur le cahier Donc On a ici l'huile Dans ce cas Dans cet exemple C'est l'huile Dans l'autre exemple Peut-être c'est Substance X Y Selon le cas Haïda Haïda Est-ce qu'il y a un support La hattane l'atel On peut la décompter Haïda L'ampoule A décompter Ou honne Féanna Becher Pour récupérer l'eau Ou Haïda C'est l'eau Et l'huile En jaune Ça va ? C'est clair ? Oui Donc monsieur C'est le schéma Annoté De la décompter En utilisant Une ampoule A décompter Oui Écrivez ça Sur le cahier Est-ce qu'on dessine ? On dessine ça ? Essayez de dessiner ça Nous m'achèrent Tout à l'heure Il y a un schéma Parce que Est-ce qu'il y a un schéma Annoté Comme on a fait Dans la filtration Merci d'avoir regardé cette question Merci d'avoir regardé cette question Merci. C'est fini? Non, oui. Yala, essayez, dépêchez-vous. C'est parti. Alors, c'est la décomptation à l'aide de l'ampoule à décompté. Qu'il y a des questions sur la décomptation en utilisant l'ampoule à décompté? Pas de questions. Très bien. Monsieur Yala, rapidement. Au début, monsieur, il y a la sédimentation. C'est quoi la sédimentation? C'est quoi la sédimentation des particules solides? Il y a la sédimentation des particules solides? Et c'est quoi la filtration et à quoi consiste cette méthode, cette technique? On a dit que le résidu est retenu sur le papier filtre, le filtre traverse le papier filtre. Aujourd'hui, on a parlé de la décomptation en utilisant l'ampoule à décompté. Comme ça, monsieur, j'ai terminé l'explication, mais vous devrez bien écouter. Pour jeudi, vous devrez étudier les quatre activités. Il y en a activité 1, activité 2, 3 et 4. Avec tout ce que j'ai expliqué dans ces quatre activités. Vous êtes responsable de savoir tout ce que j'ai expliqué dans ces quatre activités. Avec la conclusion, je veux ajouter une chose dans la conclusion. Au début, on a demandé à retenir, le premier point, de la décomptation jusqu'à solide-liquide, oui? Oui. Aujourd'hui, on a étudié la décomptation d'un mélange de deux liquides non miscibles. Et comment peut-on le séparer en se basant sur la différence de leur densité? Est-ce que les liquides sont moins denses, donc ils ont une densité plus petite? Pour cela, c'est deux liquides en forme de phase, donc ils ont deux liquides non miscibles. Donc ils ont une densité différente. Pour cela, c'est une conclusion, c'est-à-dire qu'il y a deux phases, c'est-à-dire que ces deux liquides forment deux phases, mais une seule phase. La décomptation d'une densité différente. Très bien, Est-ce que la densité de l'huile, différente de la densité de l'eau, ne se mélange pas. Bien, on a deux phases. Qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la densité? Est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu peux faire une cité, et que tu peux faire une cité en ligne, et que tu peux te donner ce que tu as écrit sur le chat. à la page de communication oui ou peut-être une récitation orale oui monsieur c'est quoi une colonne filtrante non, non, ce n'est pas à demander on a dit ça, j'ai dit oui, oui, c'est comme le papier filtre il a comme le papier filtre elle a le même rôle de papier filtre mais la colonne filtrante est-ce, c'est-ce que tu as la page 32, c'est-ce que tu as la colonne filtrante je ne sais pas la colonne filtrante est-ce qu'il peut être je ne sais pas la colonne filtrante est-ce qu'il c'est-ce qu'il peut être dans le week-end oui, monsieur tu peux envoyer le zoom meeting quoi ? tu peux envoyer le zoom le vidéo avec la salle du précédent c'est-ce qu'il est tout est-ce qu'il est tout est-ce qu'il est tout est-ce qu'il est dans les les C'est parti Oh.